ils vont commencer des entraînements à partir du 20 de ce mois 20 juillet sont retenus branko et radio branko badio maman de la belle somme jean-jacques voici ahmed tijani bamba il est à villanova l'université aux états unis mamadou faye mohammed alga niaï oustoumane niaï c'est un élément des u18 de l'année dernière qui joue à basconia dahaba magasa aussi qui est l'un produit de notre u19 de l'année dernière saïdou oustoumane niaï joue à mulhouse en france babakar sané angélique papa moustapha djoub samba dali fall as douane il va y mâfale faye jusqu'où la jusqu'à hier ventière il est maintenant à nanter à marsila réal bercevi oustoumane diop en italie gogi sidia youssouf andoye bubaka touré lamine diane gelewar ibu dianko badji c'est un ancien du 18 harifa babaka diop aussi et gora kamara excusez voilà la liste des 22 joueurs qui sont pressé le jeu de l'équipe mascovine pour commencer le travail à partir de du 20 juin nous allons passer à la liste de l'équipe féminine qui va participer au jeu de la francophonie et à la même période que la francophonie féminin du 28 juillet au 6 août l'année dernière déjà nous avions commencé nous avons entamé un stage nous faisons d'accadre un stage de trois semaines financés entièrement par la fédération sénégale de basket ball en son temps on avait dit qu'on voulait détecter notre potentiel jeune de 25 ans et moins dans l'optique d'assurer la relève de l'équipe féminine et cette présélection de l'équipe des 25 pour nous à l'adresse de l'équipe est très 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 importante parce que elle nous permettra de savoir qu'est ce que nous avons comme potentiel jeune au niveau des baskets féminin j'appelle n'yomacan n'yomacan c'est didi qui était avec l'équipe a elle joue au portugal amina tatal c'est une ancienne de sede academy in biafrica qui aussi de aux etats unis Mame Maria Magnan, c'est une bi-nationale qui joue en France en Ligue 2. Saïdegu Kandoy, ASEV de Dakar. Julie Dacosta, joue en Espagne. Laurence Sabine Diedjou, elle joue au Dakar University Club. Khari Diatou Biguesa, joue en France. Khari Ja Fay, c'est l'université d'il y a deux ans. Fanta Gassama aussi, il y a l'université. Ndeye Yassim Fall, joue en France. Ndeye Seineboudjaye, joue en France. Mame Koumba, joue en France. Aïssatou, joue en France. Mame Siré Fall, joue en France. Amina Lee, Etats-Unis. Université. Khoumba Nyan, gendarme de Dakar. Aïssa Ndour, qui est aussi dans la préservation de l'équipe des seniors. Alors, vous commisez avec moi qu'il y a Biguesa, Ndouma et Aïssa, qui sont dans l'équipe senior. A qui j'avais dit, si vous avez retenu, vous continuez avec les seniors. Si vous n'avez pas retenu, vous retournez jouer en U25. Donc, voilà la liste des 17 joueuses qui sont préservées par le coach LH Mamboutiam Diop. A qui j'ai confié cette année, il est destiné de cette Ligue U25. Il sera assisté Ndai Sam, et encadré par le directeur national à joueur, M. Raoul Tupan. Voilà un peu ce que nous avons comme U25, et j'avoue que ça nous a un peu posé problème, parce que les deux conversions sont à la même perte exactement. Donc, on n'aura pas un œil sur notre élève, mais nous avons un staff qui sera suivi de près, qui va suivre de près cette jeune génération, qui je pense, dans quelques années, va nous avoir beaucoup de satisfaction. Alors, nous enchaînons par la liste des 14 joueuses chez les seniors-filles, qui vont continuer le travail à partir de ce soir déjà, ou de partir demain. Mme Léana Timera, Sira Jané-Dilat, et Fatou Dja, vous voyez les trois meneuses qui vont au cours de travail. Arrière, Yassine Diop et Kounandao. Les Gélières Aya Klaoré, Mathilde Aïcha Diop, Fatou Puy, et Fatou Silla, Chez les grands, nous avons Oumou Khayrissar, Oumou Khalsum Touré, Fatou Diagne, Aramnian, et Aïchandour. La confection de la liste, comme j'ai dit aux filles, il y a une heure de temps, elle était difficile, mais facile, parce que nous avons mis des critères, et nous sommes assez figés sur les critères d'évaluation. Une équipe, c'est d'abord une complémentarité. Une équipe, c'est un talent, c'est du talent, mais c'est la complémentaire dans les lignes, et la polyvalence. Nous avons beaucoup pensé travailler sur la polyvalence, parce que là où il faut avoir de l'expérience, nous avons aussi besoin de gens. la commission africaine, elle est dure, si on n'a pas de jambes pour soutenir les efforts constants tous les jours, on va avoir des problèmes. Donc, je disais aux filles que tous les 10 ans qui sont là méritaient d'être dans la liste des 14. Mais des choix ont été faits, et je pense qu'on est sous la bonne voie pour avoir une équipe très compétitive pour aller défier un peu le potentiel du basket africain. Voilà un peu ce qui a été fait.